L'accueil que nous rencontrons chez les personnes que nous appelons pour leur proposer de participer à la convention citoyenne pour le climat est positif. Pour vous donner un ordre de grandeur quand on a démarré les appels le lundi 26 août, on avait environ un tiers des personnes que nous contactions par téléphone qui nous disaient oui je suis intéressé, environ un tiers je suis intéressé mais laissez-moi m'organiser pour voir si je peux me libérer aux dates que vous me proposez et un tiers qui ne souhaitait pas participer. Alors l'objectif de cette convention citoyenne c'est qu'elle décrive ce qu'est la France dans sa pluralité, dans sa diversité. Donc nous avons établi en comité de gouvernance un certain nombre de critères de manière à ce que l'on est vraiment cette petite France. Quels sont-ils ces critères ? La question de la répartition hommes-femmes, la question de l'âge, six tranches d'âge, la question des diplômes, six niveaux de diplômes, la question également des régions où est-ce que les gens habitent et plus que les régions on a rajouté un autre critère qui est aussi comment ils sont répartis sur les territoires. C'est ce qu'on appelle finalement les aires urbaines de l'INSEE. On rentre dans la dernière phase du premier étage finalement de cette fusée convention citoyenne, c'est-à-dire on arrive bientôt au bout du tirage au sort. On a généré automatiquement des numéros de téléphone, les gens ont été appelés donc on ne sait pas sur qui on tombe au bout du fil. On est dans une phase où maintenant on cherche surtout certains profils qui vont nous permettre d'équilibrer l'échantillon en allant chercher les personnes qui sont actuellement un peu moins représentées dans l'échantillon des 150 citoyens. Cette convention citoyenne c'est pas juste 150 citoyens, c'est toute la France qui a à s'en emparé. Et pour ça le premier levier pour que toute cette France s'en empare et bien c'est que chacun se sente représenté ou en tout cas que cette convention citoyenne soit bien à son image. Et donc le 23 septembre au soir nous aurons bien cette petite France de manière à ce que chacun puisse se reconnaître et participer à cette convention citoyenne.